Bonjour Antoine. Bonjour Anthony. Alors aujourd'hui on va parler, on va se concentrer sur votre expertise obligataire puisque vous n'êtes pas que des spécialistes actions, vous avez aussi un fonds qui fait un carton puisqu'il vient de dépasser la barre des 500 millions d'encours qui s'appelle Trustim Optimum. Tout à fait, alors Trustim Optimum c'est un fonds qui a la particularité d'être un DCI 2, c'est un fonds mixte, ce qui est intéressant c'est que c'est un fonds qui à l'origine a été créé à la demande de nos clients particuliers en 2002, nos clients qui sont pour la plupart d'entre eux, comme l'image des clients, des conseillers en gestion de patrimoine, des chefs d'entreprise qui ont pour certains d'entre eux vendu leur société, tous capables de prendre un niveau de risque important dans leur métier respectif mais qui finalement étaient beaucoup plus prudents en ce qui concernait leur placement financier. L'objectif du fonds est véritablement d'apporter performance régulière associée à une volatilité la plus faible possible. Et donc j'imagine que votre méthode basée sur la satisfaction client s'applique aussi à ce fonds obligataire ? Oui tout à fait, on a aujourd'hui un peu plus de 70% des émetteurs obligataires présents dans le fonds qui sont issus du processus de satisfaction client. L'objectif en effet est d'éloigner le risque de défaut, le fait d'être porteurs d'entreprises qui ont aujourd'hui un actif client solide et bien géré nous permet d'éloigner ce risque de défaut. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner à pied ? Oui, il y a plusieurs entreprises dont on détient les obligations, par exemple Élise, les planchisseries industrielles, ou encore un acteur comme Picard, ou bien Merlin Entertainment, vous savez c'est tous les musées Tussauds ou les Lollandes, ou encore Nocibe. Nocibe, c'est intéressant, c'est une société que nous avons identifiée grâce au prix Excellence Client, que nous avons co-créé avec Ipsos et l'Académie du Service il y a maintenant plus de deux ans, qui récompense les entreprises qui réussissent en prenant soin de leurs clients. Donc la satisfaction client est un leitmotiv chez un acteur comme Nocibe, ce qui leur a d'ailleurs permis d'augmenter leur taux de transformation, et donc d'avoir des cash flows largement positifs. C'est pour cette raison qu'on est porteurs de l'obligation Douglas, qui est une mise en mer de Nocibe. Et malgré que vous possédiez des obligations corporate, d'entreprise, le fonds a une volatilité très basse depuis sa création, moins de 2%. Comment vous arrivez à maintenir cette volatilité basse ? Alors le fonds maximum a pour objectif d'encadrer les risques auxquels il est exposé. Alors le risque, le taux dans un premier temps, avec une sensibilité faible. Le risque de crédit, nous avons l'interdiction d'aller au-delà de 20% sur des obligations I-VILD ou non notées. On a également un risque d'action encadré, on peut aller jusqu'à 4% du portefeuille en actions, mais avec des ventes systématiques de calls sur les actions. Autrement dit, nous n'avons pas une stratégie directionnelle sur les actions, mais véritablement une stratégie de rendement. Enfin, le risque de devise en ayant uniquement des émetteurs labellisés en euros. Et nous rajoutons de la robustesse en portefeuille grâce à cette approche satisfaction client qui nous permet par ailleurs d'avoir un fonds aujourd'hui labellisé IFR. Merci beaucoup Antoine. Merci Antoine. Merci. Merci.